la francophonie c'est chez toi et chez toi aujourd'hui c'est la serbie c'est parti salut j'espère que tu vas bien je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de la francophonie chez toi et cette semaine je t'emmène en serbie cela fait près de dix ans que les étudiantes français de tout le pays se réunissent pour élire leur prix goncourt le plus célèbre des prix littéraires francophones et cette année ni le confinement ni la distanciation physique n'ont empêché la tenue de cet événement organisé par l'institut français bien au contraire pour te le montrer on part tout de suite à belgrade on va retrouver catherine ferie c'est l'attaché culturel de l'institut français de serbie bonjour catherine bonjour yvan peux tu m'expliquer ce que sont les journées molière en serbie que vous avez continué malgré la crise alors les journées molière c'est le rendez vous de la littérature francophone en serbie c'est un rendez vous que nous avons souhaité maintenir pour être aux côtés des éditeurs pour être aux côtés des traducteurs mais aussi des distributeurs on a donc réussi à mettre en place le salon du livre francophone qui se déroule actuellement et qui est donc à l'institut français de serbie avec plus de 94 auteurs francophones exposés mais aussi des rencontres avec des auteurs pour promouvoir les publications en serbe d'auteurs francophones qu'on a souhaité maintenir en ligne donc on a eu plusieurs déclinaisons numériques de ces journées molière la première c'était une rencontre avec david diop l'auteur qui a gagné le prix concours des lycéens l'an dernier et qui était aussi le lauréat du concours de serbie qui était très émouvant c'est de voir tous les étudiants des chaires de français des universités de serbie réunis en ligne donc on avait toute une mosaïque de petites personnes qui étaient en chair et en os chez eux et chez elles pour discuter entre elles et débattre du choix serbe du bon cours et qui est une opération qu'on mène depuis maintenant plus de 9 ans qui est une opération qui permet de choisir parmi quatre ouvrages du prix concours de la sélection concours de l'année précédente donc j'ai le plaisir de vous annoncer à toutes et à tous que cette année le choix serbe du concours va à jean paul dubois pour tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon en quoi cette organisation en ligne a quelque peu bouleversé ou a changé un petit peu la façon de faire pour ce choix du bon cours serbe alors c'était effectivement un peu spécifique puisque normalement les étudiants se réunissent avec leurs profs pour débattre de ses choix là il s'est trouvé que les choses se faisaient en ligne certains profs nous ont dit que c'était plutôt sympa parce qu'en fait ça leur permettait même de laisser les jeunes discuter entre eux c'est vrai que le présentiel est parfois un peu inhibant pour certains étudiants et là c'était c'était plutôt très très libre et puis c'est très heureux de pouvoir finalement continuer à discuter puisque le débat c'est d'abord de la parole et la parole elle passe tout à fait en ligne merci à très bientôt merci à bientôt je te propose maintenant de partir à niche une autre ville de serbie où se trouve un institut français on va retrouver monica stankovic elle est étudiante en langue et en littérature elle a été membre du jury qui a choisi le concours serbe bonjour monica pourquoi tu as décidé de participer à cette opération le choix du concours serbe dans notre programme d'études littéraires il ya des livres qui sont un peu communs mais ainsi avec les livres que nous pouvons lire et qui viennent de la France et de la francophonie nous pouvons enfin rencontrer des histoires nouvelles et du coup d'avoir aussi accès à une littérature contemporaine c'est important de lire des livres d'aujourd'hui c'est ça pour enfin connaître tout ce qui touche à la littérature non pas seulement française mais la littérature de la langue française il est aussi la littérature en dehors de la France qu'est ce que tu vois comme différence entre faire une rencontre littéraire un débat littéraire au sein d'un jury en présentiel et en virtuel bon en présentiel c'est vous êtes dans la même salle vous discutez ensemble en personne mais virtuel donc vous devez cliquer si c'est votre tour de parler mais quand même on a gardé ce concept de l'échange littéraire qui nous a vraiment plu est ce que tu as aimé cette rencontre même c'est du virtuel avec l'écrivain David Diop oui 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 tout à fait bon je suis vraiment fière parce que voilà nous cueillons les fruits de l'air de la technologie et c'est grâce à ce temps dans lequel nous vivons que nous avons pu vraiment organiser cette rencontre et que alors nous nous sommes vraiment honorés de pouvoir parler avec monsieur David Diop quoi que cette conférence quoi qu'elle a été virtuelle je crois qu'elle n'avait pas moins précieuse elle aurait été moins exceptionnelle en tous sens est ce que on on agit toujours en suivant nos sentiments les sentiments de notre coeur ou c'est justement après qu'on pense justement est ce qu'il aurait pu tuer son ami merci monica pour votre question très intéressante c'est le coeur du problème en fait c'est à dire que j'ai voulu placer le personnage dans un dilemme je crois que ainsi peut-être que plus d'étudiants et plus d'intéressés ont l'opportunité d'assister vraiment à ces événements par exemple aujourd'hui ce sont les journées Molière à Belgrade et moi j'ai le droit d'assister à cette conférence cette solidarité que j'aime dans toute cette expérience merci beaucoup monica et puis je te souhaite une très belle continuation dans les études de français à niche en serbie merci merci à bientôt allez on quitte la serbie on va retrouver l'écrivain david diop pour savoir comment il a vécu cette rencontre même virtuel avec son public serbe c'est parti pour la france et la ville de peau où il habite bonjour david bonjour et bon qu'est ce que tu as ressenti d'être ainsi en contact même virtuel avec ton public en serbie alors évidemment j'aurais préféré être en serbie et rencontrer les jeunes étudiants qui étudiantes qui m'ont accordé le choix concours de la serbie mais ça a été un contact quand même extrêmement intéressant qu'est ce qui t'a étonné dans ces échanges avec ces étudiants de français d'abord ce qui m'a impressionné c'est la qualité de leur maîtrise du français c'est vraiment extraordinaire d'arriver à parler en français au point non pas simplement de pouvoir communiquer mais de parler d'un livre et ça 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 m'a vraiment impressionné parce que je me suis rendu compte que ces étudiants serbes comme tous les étudiants que j'ai pu rencontrer pendant les voyages que j'ai fait pour présenter frère d'âme dans dans le monde et bien avait une sensibilité non seulement à la langue mais à la littérature avec ces étudiants est ce que ça t'a donné une autre image de la francophonie alors moi je suis d'origine sénégalaise j'ai été élevé au sénégal donc la francophonie je la connais plutôt en afrique et donc en europe centrale non je ne la connaissais pas et donc je suis vraiment très intéressé par cette autre approche de la francophonie cette approche de la langue française et de la littérature française et pour moi c'est c'est vraiment une découverte un enrichissement ce que je constate c'est que ce français qui est parlé et qui est lu et qui est entendu par ses étudiantes et ses étudiants c'est un français qui s'enrichit et de leur horizon culturel et moi en tant qu'écrivain et en tant que personne lu par c'est tous ces gens qui viennent de différents pays j'ai été très enrichi par leur lecture du texte en français lecture à laquelle ils ajoutent justement leur ressenti leur histoire leur horizon culture est ce que le numérique c'est un moyen de toucher du doigt assez facilement cette réalité francophone le numérique m'a apparaissé jusqu'à maintenant comme véritablement une barrière parce que j'aime rencontrer les gens discuter avec eux mais en même temps le numérique peut servir à la francophonie pour permettre des échanges mais personnellement moi je préfère aller dans les pays discuter avec les gens bon ben j'espère que tu auras l'occasion de revoyager bientôt et de rencontrer des lecteurs au quatre coins de la planète merci beaucoup david et merci à toi yvan et puis au plaisir si tu souhaites en savoir plus sur le choix du gongours serbe et les journées molières en serbie c'est très simple rendez vous sur notre site internet je te donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la francophonie chez toi d'ici là prends soin de toi des autres et bonne semaine à toi toi tu as été francophonie c'est à l'inquiéter pour être francophonie c'est à l'inquiéter pour être francophonie